Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Nous avons à toi, Seigneur Jésus. » Dans cette comparaison de la vigne, certains appellent l'allégorie, peu importe la qualification, que Jésus donne à ses disciples au cours de son grand discours d'adieu. Dans cette comparaison de la vigne, nous avons du neuf et de l'ancien. De l'ancien, qui rendait la chose immédiatement compréhensible pour les auditeurs, c'est l'image de la vigne. En s'appuyant simplement sur deux textes, Isaïe au chapitre 5 et puis le cantique des cantiques, tout auditeur qui écoute le rabbi Jésus sait que la vigne, c'est la désignation d'Israël. Les psaumes aussi le disent. Et le destin de la vigne est une façon synthétique de dire le destin d'Israël. Cette vigne qui a été arrachée d'Égypte pour être plantée sur la montagne sainte, cette vigne qui a été dévastée par les ennemis, c'est Israël. Ça, c'est l'ancien. Maintenant, qu'est-ce qui est du neuf et même du très neuf, de l'inouï dans l'exploitation que fait Jésus de cette image de la vigne qui, pour un Israélite, représente Israël ? C'est « je suis la vraie vigne ». Donc, s'il faut mettre la vigne véritable, s'il faut la qualifier de véritable, c'est que celle qu'on a connue, la vigne d'Israël était une pierre d'attente pour autre chose. Et cette autre chose, c'est qu'il y a une identité dorénavant entre ce qu'est Israël pour Dieu sous l'image de la vigne et Dieu lui-même. Je m'explique. Quand la vigne est l'image d'Israël devant son Dieu, il y a nécessairement dans l'image un rapport frontal et extérieur. Moi, je suis propriétaire, toi, tu es ma propriété. Donc, je peux en disposer. Certes, il vaut mieux que la vigne répondre à la volonté de Dieu, à savoir produire un bon fruit, mais si elle ne produit pas ce bon fruit, elle peut être cédée à d'autres. Et c'est d'ailleurs une parabole qu'emploiera Jésus pour dire le sort de cette vigne d'Israël qui, ayant été accaparée par les vignerons, qui n'ont pas su rendre le fruit, qui ont laissé les serviteurs du maître être bastonnés et même qui ont tué l'héritier. Eh bien, cette vigne, le propriétaire la donnera à d'autres. On entre encore dans ce rapport extérieur. Le propriétaire a une vigne. Cette vigne est en rapport de distance, même s'il y a de l'amour, et il peut en faire autre chose. Mais quand Dieu lui-même, en Jésus, nous dit « Je suis la vigne », il est impossible dorénavant que le rapport de Dieu à sa vigne soit un rapport de propriétaire à propriété, avec la possibilité de la céder à d'autres. Ce n'est plus possible. Il y a une telle union entre Dieu et la vigne. « Je suis la vigne véritable », dit Jésus. « Je suis l'Israël véritable. Je suis la propriété de Dieu véritable dans mon humanité. Il est impossible que je puisse échapper à cette alliance, à cet amour, car je suis la vraie vigne, celle qui répond à l'attente de Dieu en produisant le fruit suréminent, surexcellent que Dieu attendait d'Israël, à savoir être la lumière des nations, être le serviteur d'une alliance totale, être la rédemption pour tous. C'est moi. La vigne, la vraie. Grande nouveauté. Le lien indestructible entre Dieu et l'humanité en Jésus-Christ. Verbe planté sur la terre pour y être la vigne de Dieu et produire le bon fruit. Dorénavant, il est certain que dans l'humanité de Jésus, la vigne produit son fruit. Elle répond à l'attente de Dieu. Elle est totalement unie à lui. Elle ne sera jamais arrachée. Deuxième nouveauté. La vigne, par essence, c'est quelque chose de collectif. C'est un vignoble, c'est un enclos avec des vignes et chaque pied de vigne se ramifie. Il y a donc la nouveauté, l'idée non pas de demeurer sur la vigne comme les serments sur le cèpe, mais de demeurer en Jésus comme lui demeure en nous. Et là, l'image de la vigne, elle est subvertie par un approfondissement, un décalage, un déploiement. Oui, mon bras est attaché à mon tronc par mon épaule, mais est-ce que je peux dire que mon bras demeure en moi ? Oui, tel serment est attaché au cèpe par une jonction que je peux couper si ce serment est infructueux, mais il ne demeure pas dedans. Il y a une intériorité mutuelle à laquelle Jésus nous invite. « Que vous soyez en moi, que moi je sois en vous. » Et d'ailleurs, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Derrière cette invitation à demeurer en lui, se profile l'unique possibilité de réaliser cela. C'est la communion dans l'Esprit Saint. Ça n'est pas dit, c'est encore voilé, mais l'expérience spirituelle prouve que c'est la seule possibilité. Recevoir l'Esprit Saint pour vivre une unité profonde spirituelle où l'un est dans la demeure de l'autre et l'autre dans la demeure de l'un. Unité dans l'amour qui ne peut être qu'une œuvre divine. Sans l'Esprit Saint qui vous fait demeurer en moi et moi en vous, vous ne pouvez rien faire. D'où l'exigence associée à cette nouveauté, je suis la vraie vigne. Vous demeurerez en moi, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint. L'exigence, la purification. On émande, on taille, on supprime pour que le fruit soit là. Tout ce qui fait obstacle à la circulation de l'amour en communication qui est l'Esprit Saint lui-même, ça doit peu à peu être dégagé comme un travail sur la vigne. On enlève ce qui est feuillu et ce qui ne va pas produire du fruit parce que ça va pomper la sève vers la feuille qui est inutile, c'est le fruit qui est attendu. Travail de purification de chacun de nous dans l'Esprit Saint pour progresser dans la communion à Jésus. Travail de purification de la vigne tout entière qui est la Sainte Église, communauté des baptisés. Travail de purification qui s'exprime notamment en évacuation de la veine gloire, les feuilles, la belle parure extérieure, les résultats, les programmes, tout ce qui permet de se glorifier par une luxuriance qui n'a rien à voir avec la fécondité. Taillé dans cette apparence, taillé dans la veine gloire, taillé dans l'esprit du monde qui peut gagner l'Église au nom de l'Évangile. Et cette taille, c'est, pour le dire dans des mots qu'emploie beaucoup le pape François, la taille, le dégraissement du cléricalisme. Nous, les prêtres, nous avons eu tant de résultats sur telle proposition pastorale, ou nous, les laïcs, nous avons réussi à obtenir telle chose de notre clergé, que sais-je. Alors que la fécondité dont il s'agit dans l'Esprit Saint qui fait demeurer en Jésus et Jésus en nous, elle s'exprime dans la phrase que dit Paul, Barnabé et les frères qui sont montés à Jérusalem et qui rendent compte au collège apostolique et aux anciens de ce qu'il se passe pour eux à Antioche, nous racontons ce que Dieu a fait avec nous. Combien de pasteurs, de laïcs engagés inverseraient la proposition nous racontons avec joie ce que nous avons fait avec Dieu qui est le complément, l'auxiliaire. La vraie posture c'est raconter ce que Dieu a fait avec nous parce que nous nous sommes embarqués dans la volonté de Dieu, nous nous sommes mis au service de Dieu, à l'écoute de Dieu. Nous avons trouvé notre refuge dans Jésus-Christ, le Verbe qui nous communique l'Esprit, qui nous dit l'Esprit, tu ne sais pas ni d'où il vient ni d'où il va, mais si tu es uni à lui, tu es celui qui suit l'agneau partout où il va. Je suis la vraie vie. Quelle nouveauté incroyable ! vous êtes les serments. Ne vous contentez pas de demeurer sur le cèpe, demeurez dans la vigne qui est Jésus. Pour le faire, il n'y a pas d'autre solution que de prier. C'est le verset 7 de notre évangile. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Derrière cette formule, nous lisons, nous détectons la prière qui demande dans cette union profonde non pas n'importe quoi, non pas de gagner à la loterie, non pas de pouvoir partir à 200 km sans autorisation particulière, mais nus par l'Esprit de demander ce que l'Esprit veut, ce que Dieu veut. Alors, vous l'obtiendrez parce que cette demeurance mutuelle, fruit du Saint-Esprit donné par l'Esprit-Saint, devient une communion de volonté, une communion de pensée, une communion d'action, une communion de regard. de l'Esprit-Saint.